... Merci Josée pour la présentation. C'est avec un grand plaisir que je suis aujourd'hui ici avec Pavel pour vous parler des cristaux liquides. D'abord, je voulais vous poser la question, est-ce que vous avez entendu déjà parler des cristaux liquides ? Oui ? Non ? Pas tout le monde ? En fait, peut-être que vous avez déjà entendu parler d'eux, peut-être pas, mais en fait, il y a une chose qui est très, très probable, c'est qu'à ce moment, vous avez sur le bout des cristaux liquides. Donc, c'est le cas si vous avez des téléphones portables ou si vous avez des montres digitales ou si vous avez, par exemple, des billets de banque. En fait, on est entouré des cristaux liquides. Ils sont dans les afficheurs, bien sûr, mais ils sont aussi partout. Dans la nature, par exemple, ils sont dans les carapaces, les scaravés, peut-être que vous ne savez pas ça, et ils sont aussi dans notre corps. Les cristaux liquides sont des substances, comme nous allons voir tout à l'heure, à propriété vraiment inédite. Et grâce à ces propriétés, il y a eu une révolution technologique récemment. Mais avant d'être une révolution technologique, ça a été une révolution scientifique qui nous a changé la manière de comprendre les états de la matière. Et donc, nous vous proposons de revivre cette révolution en faisant un voyage dans le temps. Donc, on va parler de la découverte des cristaux liquides. Tout a commencé, en fait, à la fin du 19e siècle, avec Ragnisser. Ragnisser était un chimiste autrichien qui étudiait les propriétés du cholestérol dans les plantes. Donc, à l'époque de Ragnisser, on savait bien que la matière pouvait se présenter dans trois états. Donc, dans l'état solide, liquide et gaz. Et la différence entre ces trois états était la manière dans laquelle les atomes et les molécules étaient ordonnées à l'intérieur de la substance. Dans un cristal, les molécules sont parfaitement ordonnées dans un réseau cristallant, dans un réseau régulier. Elles sont fortement sudées, les synosotres. C'est pour cela que les cristaux ne se déforment pas. Tandis que dans un liquide, les molécules sont complètement désordonnées. Elles sont associées à les synosotres, mais très faiblement. Et donc, les liations sont très faibles. Et c'est pour cela que les liquides se déforment. Elles se déforment beaucoup à tel point qu'elles coulent. Et finalement, le troisième état, c'est l'état gazose. Dans cet état-là, les molécules sont complètement désordonnées. Elles ne sont pas du tout liées à les synosotres. Donc, on savait aussi que c'était possible de faire des transitions entre les différentes phases en utilisant la température. Ça, vous le savez très bien, parce que quand vous prenez la glace et vous la chauffez, on a une transition des phases entre l'état cristal, l'état solide et l'état liquide. Bon, ben, revenons à Reinitzer. Reinitzer, il voulait justement étudier la fusion d'un cristal, mais ce n'était pas un cristal d'eau, ce n'était pas de la glace, c'était un cristal de benzohades, de cholestérol. Donc, lui, il prend son cristal, il le chauffe et il se rend compte qu'en fait, il se comporte très anormalement. Donc, la première chose qu'il voit, c'est que quand le cristal, enfin, quand il chauffe son cristal, il le fond, mais il le fond dans un liquide, enfin, un liquide, une substance laiteuse, comme celle-là, que vous pouvez voir ici. Vous voyez ? Ça, c'était un résultat assez étrange, assez surprenant, parce qu'on sait bien que les substances pures sont transparentes dans leur état liquide. et cette substance-là n'était pas du tout transparente, vous pouvez voir. Mais ce qui était vraiment, vraiment, vraiment très surprenant, c'est ce qu'il a vu quand il a continué à chauffer cette substance-là. Et donc, nous allons faire l'expérience. Ici, j'ai de l'eau, de l'eau que j'ai mise à chauffer sur cette plaque chauffante. Elle est à environ 50 degrés. Donc, je vais prendre ce liquide-là et je vais le chauffer et nous allons voir ce qui va se passer. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on va voir une transition des phases ou un changement d'état. Vous voyez que, au fur et à mesure que tous les liquides se réchauffent, la substance devient transparente. Vous voyez, déjà là, on voit la partie supérieure transparente, la partie inférieure qui est opaque. Je vais laisser les liquides là et on va voir qu'à la fin, tout va être transparent. Après, le procès-là est réversible. Donc, je vais maintenant refroidir. J'ai de l'eau froide ici. Je vais le mettre à l'intérieur et nous allons voir ce qui se passe. Vous allez voir quelle substance va devenir opaque. Je vais le sortir pour voir si ça se voit mieux à l'intérieur. Elle est en train de redevenir une substance opaque. Donc, si cet état final qu'on a vu qui était transparent était l'état liquide, la question que Rainer se pose, c'est qu'est-ce que c'est alors ces substances l'éthos qui apparaît au milieu avant. Donc, il était complètement étonné et il s'est dit je vais contacter mon collègue Otto Lehmann qui était un physicien donc il envoie cette lettre-là à Lehmann et le contacte et donc Lehmann il était un physicien allemand qui étudiait les propriétaires optiques des cristaux. Et donc, il avait notement construit un microscope comme celui-là enfin en fait c'est celui-là qui avait une platine chauffante qui lui permettait d'étudier l'évolution des propriétaires optiques des cristaux en fonction de la température. Donc, à l'époque de Lehmann on savait très bien aussi que les cristaux et les liquides interagissent avec la lumière d'une manière très différente. Et cela vient du fait que les molécules à l'intérieur des cristaux et des liquides sont redonnées de manière très différente. Dans un cas ils sont redonnées en fait et dans l'autre cas sont des sordonnées. Et ça on peut le voir ici avec ces petits schémas donc vous voyez si on donc ça c'est un cristal en 2D et si on se promène dans cette direction-là vous voyez que les molécules sont très rapprochées les unes aux autres. Par contre si maintenant on suit ces lignes-là la diagonale les molécules sont plus espacées. Donc quand la lumière va se propager dans les cristals il va y avoir un ordre qui est différent selon la direction dans laquelle la lumière se propage. Donc les cristaux sont des milieux anisotropes. Dans ce liquide par contre comme c'est un milieu désordonné toutes les directions sont équivalentes. Donc maintenant la question c'est comment cette anisotropie des cristaux se manifeste en pratique. Donc pour voir ça nous allons parler de la lumière et plus spécifiquement de la polarisation de la lumière. Donc la lumière c'est une onde électromagnétique qui est composée par un champ électrique et un champ magnétique qui vivrent perpendiculairement l'un à l'autre dans un plan qui est orthogonal à la direction des polarisations pardon à la direction des propagations. Donc une manière de représenter un champ électromagnétique pourrait être comme ça. vous voyez il y a deux champs que je représente avec mes bras droite et gauche qui vivrent orthogonalement dans les plans orthogonaux aussi à la direction des propagations. Donc la polarisation de la lumière décrit en fait l'état des vibrations ou la direction des vibrations du champ électrique. Donc dans cet onde-là que je viens de représenter disons que mon bras à droite représente la vibration du champ électrique vu que le champ électrique vibre toujours dans la même direction on dit que cet onde-là est polarisé rectilignement et la direction des polarisations est cet axe horizontal. Si maintenant on dit que c'est mon bras gauche qui représente les champs électriques dans ce cas la lumière serait polarisée rectilignement dans cet axe vertical. Et bien sûr tous les autres axes possibles la lumière peut vivre dans toutes les autres directions possibles toujours dans ces plans normales à la direction des propagations. Donc ça c'est la lumière qui est polarisée rectilignement. Bien sûr il y a des autres possibles états de polarisation par exemple on a la polarization circulaire dans ces cas les champs électriques vivent dans une direction qui tourne quand la lumière se propage tourne et décrit un cercle. Et en général nous pouvons avoir aussi de la lumière polarisée électrique comme vous pouvez voir là. donc nous pouvons représenter cet état de polarisation dans la lumière peut-être avec une corde on va essayer. Donc là c'est dans cette corde là nous allons faire une onde polarisée linéairement dans les plans horizontaux vous voyez on peut aussi faire une onde qui est polarisée rectilignement dans les plans verticals et on peut faire de la lumière qui est polarisée circulairement voilà donc la lumière ambiante en général n'est pas polarisée elle est composée par des multitudes d'ondes mais chaque onde vivra dans une direction aléatoire donc elle n'est pas polarisée mais on peut la rendre polarisée en utilisant un polariseur qu'est-ce que c'est un polariseur ? un polariseur fonctionne un peu si vous voulez comment cette fente donc on a la lumière qui en principe vivra dans toutes les directions de l'espace et le polariseur va laisser passer quelle est la composition de la lumière qui vivra dans la direction de la fente je vais réussir voilà comme ça si on met un deuxième polariseur qui est aligné avec les premiers donc la lumière peut passer et voilà comme ça peut passer et nous savons voilà de la lumière qui passe à travers le deuxième polariseur Pavel va vous montrer ça avec deux polariseurs voilà donc maintenant vous me voyez maintenant aussi mais quand même quand même on le voit pas du tout pourquoi ? parce que j'ai tourné voilà donc Pavel ce qu'il a fait c'est qu'il a tourné le deuxième polariseur il a mis perpendiculaire au premier et donc comme vous pouvez voir la lumière reste bloquée elle ne passe pas maintenant la question c'est qu'est-ce qui se passe si on met quelque chose entre ces deux polariseurs ben la lumière va changer des polarisations ben bon ça dépend de ce qu'on met on va faire l'expérience donc ici nous avons deux polariseurs donc je vais allumer ici déjà hop je vais changer voilà 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 donc quand les polariseurs sont parallèles l'un ou l'autre la lumière passe quand ils sont croisés la lumière en principe ne passe pas mais comme ma caméra elle ajuste un peu voilà elle ne passe pas voilà donc maintenant j'ai tous les deux polariseurs qui sont croisés je vais mettre un liquide entre ces deux polariseurs un liquide quelconque de l'eau donc j'ai de l'eau ici je vais mettre une goutte d'eau et on va voir qu'est-ce qui se passe donc qu'est-ce qui se passe ben rien en fait rien l'eau les liquides en général ne changent pas l'état de polarisation de la lumière donc la lumière reste bloquée au deuxième polariseur et on voit plus grand chose maintenant on va mettre un cristal là c'est de la calcite on va le mettre entre les deux polariseurs et vous allez voir que la lumière passe à travers du cristal donc ça veut dire que le cristal a changé l'état de polarisation de la lumière de tel sort qu'il y a une composante qui peut passer à travers du deuxième polariseur donc avec ça on peut conclure que les liquides les milieux désordonnés n'altèrent pas l'état de polarisation de la lumière tandis que les milieux ordonnés comme les cristaux changent la polarisation de la lumière maintenant la question c'est je vais faire l'expérience la question c'est qu'est-ce qui se passe si on met cette substance que Ragnisar avait trouvée entre les polaris et les trois croisés on va faire l'expérience donc je vais prendre encore une lame de verre je vais mettre une petite goutte de ma substance en question hop voilà on va la mettre là et qu'est-ce qui se passe il n'y a pas de doute c'est une substance qui change l'état de polarisation de la lumière donc c'est un milieu ordonné donc si c'est un milieu ordonné ce n'est pas un liquide mais ça coule donc ce n'est pas je dis si c'est un milieu ordonné ce n'est pas liquide oui j'ai bien dit et comme ça coule ce n'est pas un cristal non plus donc la question c'était qu'est-ce que c'est ça il s'agit d'un nouvel état de la matière qu'il appelle cristal liquide donc bien sûr je laisse Pavel peut-être dire les mots des éléments en allemand donc voilà ça c'était sa conclusion c'est des cristaux qui coulent et c'est un nouvel état de la matière à son avis qu'il a appelé cristal liquide bien sûr cette affirmation un nouvel état de la matière a créé des polémiques à cette époque-là où ces dogmas des trois états de la matière étaient bien bien consolidés donc ça a pris un temps pour pouvoir vraiment accepter cette idée que ce que Ragnisser avait observé dans ces expériences était vraiment un nouvel état de la matière mais la vraie compréhension des cristaux liquides est venue avec Georges Friedel qui était un physicien français un cristallographe en fait français qui a écrit un papier qui a été clé dans l'histoire des cristaux liquides un papier qui s'appelle les états mesomorphes de la matière dans ce papier-là il a bien établi que ces substances-là c'était des nouveaux états de la matière mais par contre il était dans ce papier-là aussi il écrit très clairement qu'il s'oppose à ce nom cristal liquide pour lui ça prête à la confusion ce n'est pas un cristal ce n'est pas un liquide c'est un nouvel état de la matière donc il faut lui trouver un nouveau nom et le nom que Friedel propose c'est état mesomorphe meso qui veut dire intermédiaire morphe qui veut dire forme une autre contribution très importante de Friedel ça a été qu'il a fait la première classification des cristaux liquides donc à cette époque-là on savait que cette phase-là ou cet état-là qui Ragnixer avait trouvé avec les benzoides de cholestérol était aussi dans des autres substances il y avait des autres substances qui présentaient cette propriété des doubles points de fusion et donc Friedel il a étudié ces substances-là avec un microscope polarissant et il s'est rendu compte qu'il y avait différents types des mesophases dont la différence était la manière dans laquelle les molécules étaient ordonnées à l'intérieur et donc il a fait cette classification-là il a parlé des trois états possibles les nématiques esméctiques et cholestériques aujourd'hui on sait qu'il y a au moins je dirais une vingtaine ou même plus des états mesomorphes possibles on sait aussi on a pu mesurer exactement cette organisation moléculaire en utilisant la diffraction des rayons X et on sait bien comment elle est la structure de ces systèmes de cette phase donc enfin cette phase apparaît dans des substances dont les molécules sont allongées très souvent elles sont une forme de bâtonnets et ces bâtonnets-là sont organisés différemment donc dans la phase que Friedel a appelée nématique les bâtonnets sont alignés parallèles les uns aux autres dans une direction c'est des substances qui sont de l'ordre orientationnel mais pas positionnel c'est-à-dire que ces bâtonnets sont organisés leur centre de masse organisé de manière aléatoire dans l'échantillon après il y a une deuxième classe des cristaux liquides que Friedel a appelé smectic dans ces cas il y a de l'ordre orientationnel mais les molécules sont aussi organisées dans des couches et la troisième classe que je ne montre pas ici c'était le cholestérique le cholestérique c'est un type de nématique dans lequel les molécules sont torsadées donc les travaux de Friedel ont vraiment consacré les cristaux liquides comme des nouvelles phases de la matière et donc c'était des nouvelles phases qui qui étaient qui ne se connaissaient pas encore leurs propriétés etc donc il y avait des tas de propriétés à explorer et beaucoup de sciences à faire à ce moment-là et donc Pavel va vous raconter un peu on va vous parler on va faire des expériences il va vous montrer ces propriétés-là au moins quelques-unes de ces propriétés voilà donc Thérèse vous a montré cette expérience avec la calcite qu'elle a placée entre deux polariseurs croisés vous avez vu que la polarisation de la lumière qui était linéaire a été altérée et la lumière a été transmise par l'autre polariseur qui était croisé avec le premier ceci a pour origine la propriété des cristaux liquides qu'on appelle birefringence c'est un mot qui est un peu mystérieux mais qui veut dire tout simplement double réfraction et nous allons faire donc une expérience de réfraction ici nous allons faire un petit rappel rappel de la réfraction par un prisme donc nous avons ici un prisme la lumière est incidente ici elle est réfractée une première fois ça c'est la normale à cette face ensuite elle est réfractée une deuxième fois continue ça c'est l'angle du prisme ici nous avons vas-y l'angle de réfraction et remarquez que cet angle ici c'est le même que celui-là maintenant voilà ici nous avons ce sont des considérations géométriques très simples on peut se convaincre que cet angle ici c'est alpha plus beta divisé par 2 puisque cet angle qui est ici ce n'est rien d'autre qu'alpha sur 2 vas-y et donc nous avons la formule ici qui dit que l'indice de réfraction c'est la formule de Descartes sinus alpha plus beta sur 2 divisé par sinus alpha sur 2 nous allons faire d'abord l'expérience avec sur la réfraction par un liquide par un prisme liquide mais comment faire un prisme avec un liquide c'est très simple il faut construire une cuve qui a la forme d'un V donc c'est une cuve qui est faite de deux plaques de plexiglas et dans cette cuve on verse de l'eau donc ici j'ai versé de l'eau dans cette cuve en forme des prismes ici j'ai un laser et j'envoie le faisceau sur cette échelle ici en ce moment l'échelle tombe sur les traits qui est marqué 1 R il n'y a pas de réfraction l'indice de réfraction de l'air c'est 1 maintenant je vais placer ici donc mon prisme liquide et que voyons-nous attendez je vais baisser un peu oui il faut baisser encore c'est bien de l'eau c'est bien de l'eau c'est un peu un peu trop à mon avis pardon je me suis trompé c'est de l'huile l'eau est ici voilà bon ah ça c'est bien ok donc ici vous voyez c'est ce faisceau réfracté qui tombe sur un trait sur lequel j'ai marqué l'eau peut-être vous vous souvenez que l'indice de réfraction de l'eau c'est 1,33 maintenant à la place de ces prismes formés de l'eau je vais mettre un prisme dans lequel il y a de l'huile d'olive il y avait une petite différence entre nous parce que moi je disais que l'huile de Portugal tandis que Teresa préfère que ce soit d'Espagne voilà et donc ici on voit tout de suite que l'effet se réfractait plus fortement l'indice de réfraction de l'huile est plus fort que celui de l'eau par ailleurs c'est un moyen de mesurer la pureté de l'huile alors maintenant nous allons faire l'expérience avec un cristal voilà c'est un cristal de quartz un très beau cristal de quartz je ne sais pas si vous voyez ici ce cristal est faceté et ce facetage en fait a amené à UII à conclure que la structure des cristaux est régulière à l'intérieur alors ces facettes du cristal du quartz peuvent être utilisées comme un prisme donc si je prends l'extrémité du cristal continue j'ai un prisme nous allons envoyer donc un faisceau laser et nous allons voir ce qui se passe alors que voyons-nous ? dites-moi on a deux faisceaux au lieu d'un deux faisceaux sortent un seul est entré c'est la double réfringence bi-réfringence nous avons deux indices de réfraction ici vous avez l'échelle qui était calculée pour l'angle entre les facettes qui était de 46 degrés nous pouvons lire ici qu'un indice vaut 1,55 et l'autre 1,59 donc la différence d'indice c'est 9 centièmes il y a quelque chose d'autre de très intéressant ici j'ai un polariseur voilà dans cette orientation il transmet la polarisation horizontale si je mets ici le polariseur à cet endroit-là que voyez-vous ? un des faisceaux a été éteint donc celui qui passe c'est celui qui est plus fortement réfracté donc le faisceau plus fortement réfracté est polarisé horizontalement maintenant je tourne le polariseur de 90 degrés et que voyons-nous c'est l'autre qui s'est éteint et c'est celui qui passe à la polarisation verticale donc nous avons deux faisceaux qui sont polarisés perpendiculairement l'un à l'autre celui qui est plus fortement réfracté on l'appelle extraordinaire celui qui est moins fortement réfracté on l'appelle l'ordinaire et leur polarisation orthogonale alors maintenant donc arrivons à l'expérience cruciale comme on dit experimentum crucis donc à la place donc des prismes liquides nous allons installer un prisme des cristaux liquides nématiques oups il faut que je monte un peu non il faut que je monte oui c'était manip en direct non il faut que je monte pardon je tourne dans le mauvais sens c'est bien ah oui alors bon vous vous attendiez à ces résultats donc c'est la même propriété que celui des cristaux de quartz ce prisme de cristaux liquides nématiques est bireinfringent un indice de réfraction vaut environ 1,52 l'autre 1,72 donc la différence d'indice de réfraction est 0,2 tandis que l'autre était 0,06 je crois et comme dans les cristaux de quartz un faisceau est polarisé orientement et l'autre verticalement c'est très intéressant et puis je vais encore faire la dernière expérience c'est un liquide donc ça coule bon on va le faire couler à l'intérieur donc de ces prismes ok vous voyez que ça coule bon je vais remettre les prismes à la place un des faisceaux a disparu et l'autre est moins bien vous vous en doutez qu'en faisant couler les cristaux liquides j'ai perturbé les orientations des molécules donc dans ce prisme ennématique dans cette cuve l'orientation des molécules était horizontale alors il faut que je vous dise une chose les molécules du cristal liquide voilà ont l'esprit moutonnier parfait parce qu'il suffit de saisir une seule molécule une seule si vous imposez l'orientation à une seule molécule toutes les autres vont s'aligner parallèlement à celle-ci si vous la faites tourner les autres vont faire la même chose c'est le comportement moutonnier parfait alors ici bien sûr nous n'avons pas saisi une seule molécule mais nous avons fait autre chose nous avons traité les parois de la cuve ce sont les parois de plexiglas tendres nous les avons frottées avec un tissu dans la direction qui est indiquée par la flèche les molécules du cristal liquide se sont mis dans les rainures formées par le frottement elles ont pris cette orientation là et celles qui sont en volume ont suivi les molécules sur les surfaces alors on peut dire que le cristal liquide nématique est très influençable et c'était donc ces physiciens donc soviétiques il faut dire parce que c'était 1927 Psyvolo Frédéric qui a découvert une chose très intéressante à savoir que les cristaux liquides sont sensibles au champ électrique donc ici nous voyons donc une sorte d'animation qui montre à quoi ressemble le cristal liquide à l'intérieur donc ici on va imposer maintenant un champ électrique oblique donc le champ électrique à cette direction là maintenant on clique sur la vidéo et sous l'effet de ce champ électrique les molécules vont tourner elles vont s'aligner dans la direction du champ électrique si on supprime le champ électrique elles vont revenir à l'état initial alors cette propriété là d'orientation par les surfaces et de la sensibilité à la présence du champ électrique est utilisée dans les affichères à cristaux liquides alors nous avons construit pour vous les plus simples et les plus mauvais affichères du monde c'est un affichère à un pixel en plus de ça il ne marche qu'en noir et blanc alors comment est-il construit donc nous avons deux lames de verre donc celle de lames de verre d'abord sur les surfaces celles-ci supérieures et celles-ci inférieures sur les surfaces qui seront au contact des cristaux liquides comportent les électrodes transparentes première chose deuxième chose ces deux surfaces qui ont été frottées on verra ça ensuite ensuite ici on pose les cales en plastique une autre cale voilà on en assemble ça on assemble la cellule donc vous avez deux lames de verre séparées par des cales l'espace entre elles est à environ 0,1 mm ensuite on verse le cristal liquide maintenant les surfaces des électrodes ont été frottées mais on a compliqué un peu les affaires on ne les a pas frottées dans la même direction celles du bas on a frottées dans la direction disons X et celles en haut on a frottées dans la direction Y alors là on l'écrit du cristal liquide sont perplexes que doivent-elles faire regardons la chose suivante alors elles adoptent une configuration dans laquelle l'orientation change de façon continue en passant du haut du bas vers le haut c'est une rotation régulière en hélice cette cellule avec cette rotation de l'orientation moléculaire a une propriété très intéressante tu peux montrer la vidéo la vidéo cette cellule fait tourner les plans des polarisations donc vous voyez la polarisation qui arrive dans la direction X puis la polarisation de la lumière suit la direction des molécules et donc quand elle ressort elle est dans la direction Y alors nous allons voir si ça marche si notre cellule marche correctement donc maintenant il faut que tu branches dessus donc voilà en ce moment les polarisations sont parallèles donc la lumière est transmise si je mets la cellule elle est bloquée en revanche quand les polarisaires sont croisés si je mets la cellule ça s'allume c'est clair l'échantillon la cellule fait tourner les plans de polarisation et bien quand les polarisaires sont croisés c'est parfait elle sera transmise alors maintenant comment marche un pixel et bien tout simplement on applique un champ électrique donc on va travailler dans l'état qui est ça marche mieux comme ça voilà donc en ce moment les polarisaires donc sont parallèles et je vais appliquer un champ électrique avec une petite batterie toute bête voilà alors remarquez que ça prend du temps cette transition prend du temps bon si les écrans de télévision étaient construites construites comme ça on ne pourrait pas voir les films alors pourquoi donc les écrans sont plus rapides tout simplement parce que l'épaisseur du cristal liquide entre les deux électrodes est beaucoup beaucoup plus petite d'ailleurs elle est de l'ordre de quelques microns d'ailleurs on peut se poser la question comment fait-on pour maintenir à la distance stricte de 2 ou 3 microns deux dalles de verre qui ont les dimensions de presque mètres c'est un petit problème technologique donc aujourd'hui vous avez les écrans dans lesquels vous avez des millions de pixels ces écrans sont en couleur alors les couleurs on obtient tout simplement en ajoutant des filtres colorés vous avez des pixels suivis d'un filtre rouge les autres qui sont suivis d'un filtre vert et bleu c'est comme ça qu'on obtient les couleurs alors les cristaux liquides ont déclenché vraiment une nouvelle ère de recherche c'était une sorte d'explosion et donc dans cette explosion de recherche sur les cristaux liquides ici en France mais aussi dans le monde un grand rôle a été joué par Pierre-Gilles Dejeune je me demandais à monsieur Guyon à la fin de notre exposé de vous dire quelques mots de monsieur Dejeune qu'il a connu mieux que quiconque autre mais pour l'instant je vais vous dire vous le savez peut-être déjà que Pierre-Gilles Dejeune était directeur de cette école pendant un certain temps tout en étant professeur au Collège de France et puis en 1991 il a obtenu des prix Nobel pour ses recherches sur les cristaux liquides son livre sur les cristaux liquides The Physics of Electric Crystals jusqu'à aujourd'hui demeure une référence dans ce domaine c'est une sorte de bible à laquelle on retourne toujours Après le décès de Pierre-Gilles Dejeune on a publié un numéro commémoratif de ce journal The Journal of Physical Chemistry avec cette photo sur la couverture et puis en haut il y a une petite phrase Liquides Crystals are beautiful and mysterious I'm fond of them for both reasons cette expression ce mouton on la trouve sur la deuxième page du livre de Dejeune The Physics of Liquid Crystals tu peux continuer ? voilà alors très récemment un autre prix Nobel a été attribué à ces trois physiciens Fowles, Haldon et Kosterlitz pour les recherches sur les transitions des phases dans lesquelles la topologie les défauts topologiques jouent un rôle important alors c'est donc Thérésa maintenant qui va parler de son sujet de recherche qui est sur les défauts topologiques dans les cristaux liquides nématiques entre autres vas-y Thérésa merci Tavél donc jusqu'au moment on a vu des situations dans lesquelles les molécules du cristal liquide donc on a toujours jusqu'à maintenant on a parlé des nématiques donc les molécules avaient de l'ordre orientationnel et c'était soit tous alignés dans la même direction c'était le cas du prisme liquide soit leur direction changeait mais elle changeait de manière uniforme continue et c'était le cas du pixel il y a des situations dans lesquelles il y a des contraintes qui font que les molécules ne peuvent pas être organisées de manière que leur orientation change d'une manière uniforme et pour vous donner un exemple je vous montre ce qui se passe si nous avons un cristal liquide nématique sur une sphère donc on peut dire on va essayer d'organiser des molécules des bas données sur les sphères on peut se dire on va les mettre tous parallèles sur nos autres à l'équateur au niveau de l'équateur par contre quand on s'approche au pôle on voit que fur et à mesure les molécules qui étaient initialement parallèles ils ne sont plus parallèles et sur ce point là l'ordre orientationnel a complètement disparu cette singularité là ce point singulier est ce qu'on appelle un défaut topologique sur cet exemple là on a un défaut topologique sur un pôle et l'autre et sur les pôles sud donc ces défauts topologiques on les a dans notre chevelure souvent on a donc vous savez qu'il n'y a pas moyen de se peigner les cheveux sans générer des épis souvent on en a une il y a des gens comme les petits-néveux des pavels qui en a trois là il y en a un l'autre est là et au milieu il y en a un autre il y a aussi des animaux qui montrent des défauts assez marrons comme celui-là que vous pouvez voir ici donc tout ça pour vous dire que les défauts topologiques arrivent souvent et arrivent dans des situations où on ne peut pas compatibiliser l'ordre orientationnel avec par exemple le confinement ou la géométrie dans laquelle les cristaux liquides confinent il faut des défauts la question c'est combien les défauts il faut pour cela la réponse en fait c'est ça dépend du type de défaut qu'il y a donc les défauts se caractérisent par leur charge topologique c'est quoi la charge topologique vous voyez qu'autour du défaut les molécules tournent la charge topologique mesure l'angle de rotation des molécules autour du défaut ici en ce type de défaut la rotation c'est de 360 degrés donc on dit que la charge topologique est 1 il y a des défauts où on a les molécules qui tournent d'un côté mais pas de l'autre dans ce cas c'est des défauts des charges en demi donc si on revient à cet exemple-là là il y a un défaut des charges 1 il y en a un autre en bas des charges 1 donc la charge totale est 2 et en fait il ne pouvait pas être autrement parce qu'il y a un théorème mathématique le théorème de Poincaré qui dit que l'ordre on est maté sur la sphère doit être accompagné des défauts d'un nombre de défauts tel que si on somme les charges on obtient 2 c'est un invariant topologique tout ça c'est une configuration possible nous pourrions avoir aussi un système avec 4 défauts en demi de telle sorte que la charge totale finale soit 2 et c'est ça ce qu'on a représenté ici donc avec 2 défauts c'est assez simple de voir avec 4 c'est un peu plus compliqué mais vous pouvez le voir ici je vous laisse passer la balle donc ça c'est ce que je viens de vous raconter c'est un peu assez abstrait mais on peut voir ces défauts dans les cristaux liquides si on arrive par exemple à confiner un cristal liquide de matière sur une surface comme on peut faire c'est toujours une sphère pardon comment on peut faire ça nous on le fait on fait ça au laboratoire en utilisant la microfluidique donc en générant des gouttes dans des gouttes en fait ce que vous voyez là c'est une goutte de nématique qui contient à l'intérieur une goutte d'eau la goutte d'eau est quasiment de la même taille que la goutte de nématique de telle sorte que donc les cristaux liquides il fait une couche une coque sphérique autour de la goutte d'eau et donc dans ces dans ces coques nématiques on voit des défauts topologiques je vais vous montrer ici avec le microscope à quoi ils ressemblent ces défauts topologiques ça c'est un échantillon donc ici nous avons un microscope j'ai mis un échantillon vous allez voir c'est pas une image c'est quelque chose qu'on est en train de voilà de de voir live et cet échantillon là est entre polarisseurs croisés donc vous voyez déjà la birefringence des nématiques la lumière ne passe pas donc ces gouttes sont dans l'eau ici il y a de l'eau donc comme les polarisseurs sont croisés je ne sais pas si je l'ai dit l'échantillon est entre deux polarisseurs croisés donc dans les centraux il y a de l'eau la lumière ne passe pas elle est bloquée par l'analyseur les deux seins polariseurs mais ici dans les gouttes on voit qu'il y a de la birefringence les défauts topologiques c'est ces points là que vous voyez là on peut le distinguer assez bien parce qu'ils sont toujours entourés des lignes noires ces lignes noires c'est des endroits où les molécules sont alignées le long du polarisseur ou des analyseurs donc un des deux des polarisseurs qui sont croisés et donc la charge topologique et donc on peut la savoir parce qu'on sait que quand il y a quatre lignes noires comme ça les défauts ont une charge 1 quand il y en a 2 la charge du défaut est 1,5 donc ici on a deux défauts de charge 1,5 un défaut de charge 1 charge totale 2 tout marche bien point carré le théorème de point carré est respecté ici par exemple on voit un peu moins bien je peux me balader ah là voilà il y a une autre ici il y a deux lignes noires autour de chaque défaut ici on a une coque avec quatre défauts je vous ai montré un cas assez simple c'est un cristal liquide assez simple un hématique les molécules étaient parallèles aux interfaces on peut contrôler en ajoutant des choses dans l'eau on peut contrôler l'orientation des molécules aux interfaces dans ce cas elles s'étaient ancrées parallèlement aux interfaces donc c'était un système finalement une configuration assez simple on peut compliquer cette configuration générer des défauts topologiques et des réseaux et des structures textures dans les cristaux liquides beaucoup plus compliqués et ici je voulais vous montrer un exemple ça c'est une coque avec un cristal liquide cholestérique c'était cette phase là où les nématiques étaient donc les molécules étaient dans une configuration nématique torsadée là on est dans un état planaire c'est à dire que les molécules sont ancrées parallèlement aux interfaces maintenant on va changer la température et ça va faire que les molécules changent leur orientation aux interfaces vont devenir perpendiculaires vous allez voir comment les deux défauts ici on ne voit pas les lignes noires c'est compliqué à expliquer parce que dans les cholestériques ça marche un peu différemment mais vous allez voir quand même que ces textures vont évoluer au fur et à mesure que les molécules changent leur orientation aux interfaces donc nous avons changé la température et vous allez voir qu'il y a des instabilités qui apparaissent à l'interface et des nouveaux types de défauts qui apparaissent des structures très complexes que nous sommes en train d'étudier en ce moment au laboratoire donc avec ces systèmes-là d'un côté on étudie on les utilise pour étudier des questions fondamentales sur les défauts topologiques donc la structure de ces défauts-là comment ces défauts en terralie centraux comment on peut transformer un type de défaut dans un autre mais aussi on étudie ce système-là parce qu'ils sont très intéressants d'un point de vue pratique donc une des choses qu'on voudrait faire c'est étudier et utiliser ces coques-là pour faire ce qu'on appelle des atomes artificiels donc les atomes finalement on pourrait penser à eux comme si c'était des sphères qui interagissent les unes aux autres les longues des directions spécifiques dans l'espace nous pourrions reproduire ça avec une coque des cristals liquides en utilisant les défauts les défauts ou prise de la symétrie sphérique de la goutte et donc pourrait nous permettre de faire des sphères capables d'interagir dans des directions spécifiques dans l'espace notamment on est capable de faire des sphères avec des symétries très intéressantes cette symétrie tétraédrique triangulaire bipolaire c'est justement les symétries des atomes de carbone donc on voudrait faire des atomes de carbone artificiels à une taille différente les atomes sont tout petits notre coque est beaucoup plus grande c'est de la taille du micron mais cela c'est en fait très intéressant parce que ça nous permettrait de faire des matériaux qui sont capables d'interagir avec la lumière dans la longueur d'onde et de l'ordre plus ou moins du micron on pourrait faire des semi-conducteurs optiques etc tout ça ça fait un peu rêver une autre chose aussi c'est que les atomes qui existent dans la nature c'est les atomes que nous avons dans la table périodique nous avec nos systèmes là on pourrait imaginer des sphères qui sont des symétries qui n'existent pas dans la nature donc des sphères des atomes exotiques qui pourraient être utilisés pour faire des matériaux à propriétés complètement nouvelles tout ça c'est un peu la science-fiction mais c'est le chemin qu'on suit en ce moment et donc quelque chose que je voulais dire c'est que pendant longtemps on a voulu éviter les défauts topologiques pourquoi ? parce qu'on ne voulait pas avoir des défauts dans les écrins aujourd'hui on veut exploiter ces défauts pour générer des nouveaux matériaux donc on s'est rendu compte qu'en fait les défauts c'était un outil extrêmement puissant pour générer des nouveaux matériaux et donc là je vous montre un exemple une des voies à suivre il y a une autre voie c'est de mettre des particules dans les cristaux liquides des particules solides dans leur surface ont été bien traitées de telle sorte qu'elles déforment les champs orientationnels des cristaux liquides et donc il y a des défauts qui sont des formes très intéressantes des nœuds en fait des nœuds qui peuvent être très complexes et qui peuvent aider à auto-assembler des particules dans des réseaux aussi avec des symétries intéressantes et ces réseaux aussi peuvent être très intéressants pour leurs propriétés et donc et maintenant il y a une autre voie qui est aussi un plan développement c'est les nœudiques actives et donc Pavel va vous dire un petit mot sur ça oui donc c'est un développement très intéressant parce que jusqu'à présent donc les molécules des cristaux liquides par exemple de ces cristaux liquides que nous avons utilisés aujourd'hui tout simplement sont soumis aux fluctuations thermiques c'est tout donc dans ces nœudiques en gros ces molécules sont parallèles les unes aux autres mais on peut aussi fabriquer les nœudiques avec des objets très allongés tels que par exemple les particules virales ou bien les microtubules qui se trouvent dans les cellules et que les cellules utilisent pour les transports intracellulaires donc en faisant une solution des microtubules dans l'eau et en y ajoutant des moteurs moléculaires ici ce sont des kinésies on fait en sorte que ces microtubules se déplacent les unes par pour les autres et ça ça génère quelque chose ce que ce nématique devient vivant il se met en mouvement sans qu'on le touille il se met en mouvement en écoulement de lui-même alors d'où il puise l'énergie cette énergie et en fait le carburant c'est ATP qui est utilisé par le moteur moléculaire la kinésine donc c'est vraiment donc cette recherche sur donc ces nématiques actives tu peux revenir à la donc elle est elle était faite très activement à l'université de Brandeis par Dodik et ses collaborateurs mais ici en France il y a donc un groupe de théoriciens qui a posé les bases de cinématiques actives et parmi les auteurs ici vous voyez le nom de Jacques Pro et Jean-François Joani qui après deux jeunes étaient deux autres directeurs de cette école célèbre alors je pense que nous sommes arrivés au terme de cet exposé et c'est le moment de donner la parole à monsieur Guyon qui va nous dire quelques mots de plus sur des jeunes qui ont disparu maintenant il y a dix ans merci d'abord j'ai peu à dire parce que j'aurais probablement trop à dire donc si je suis peut-être un premier fils de deux jeunes Pavel est un petit fils et un des nombreux petits fils et ce qu'on pourrait dire sur Pierre-Gilles c'est que à travers ce qu'a dit Pavel et au-delà vous avez énormément de choses qui sont l'inspiration de deux jeunes une inspiration simple comme la première fois que Pierre-Hansky a travaillé avec moi où deux jeunes avec un bout de papier dans lequel il y avait trois équations toutes simples et ça nourrit la recherche non seulement de la thèse de Pavel et bien au-delà et que ça continue c'était l'inspirateur et comme il l'a fait d'autres fois pour d'autres groupes il a su associer effectivement à lui les gens qu'il avait inspirés au point finalement qu'il aimait publier ses résultats parfois non pas en donnant les groupes des personnes mais en disant groupe à ce moment là c'était nous étions Pavel et moi membres du groupe de cristaux liquides d'Orsay il y a eu des groupes de polymères d'autres groupes mais en tout cas l'idée c'était finalement être un inspirateur un inspirateur discret un inspirateur soutenant les jeunes qu'il avait avec lui et qu'a été Pavel qu'il n'est plus maintenant il soutient d'autres des petits-fils ou des petites-filles ou des arrières mais finalement fêter ce dixième anniversaire ou rappeler ce dixième anniversaire de l'expiration de Pierre Jelil dans le cadre des cristaux liquides qui est quand même une des thématiques on l'a vu pour le prix Nobel une des thématiques chérides de Gênes c'est en même temps fêter ou finalement ce qui a été l'esprit de la recherche que nous avons pu vivre avec lui et que nous essayons de transmettre et dans lequel en particulier le souci pédagogique est toujours resté un élément très important merci voilà délicieux applaudissements applaudissements Merci.